Malgré les plans, malgré les réformes et les efforts de bon nombre d'enseignants, l'école française est à la traîne. Selon la dernière étude PISA qui compare la scolarité dans 34 pays, nos enfants ont encore un niveau très moyen. Pire encore, ils prennent peu de plaisir et c'est peut-être ce qui est le plus alarmant à apprendre, tandis que l'école ne parvient plus à réduire les inégalités sociales. Alors comment repenser notre école dès la maternelle ? Certaines expériences qui ont été menées dans notre pays et dans le monde ont fait leur preuve et on avait envie de vous en parler aujourd'hui. L'idée n'est pas du tout de créer une polémique, juste de vous exposer les matériaux d'une autre école et après de vous laisser vous faire votre avis. Pour nous en parler, nous avons Magali. Bonjour Magali. Bienvenue. Vous êtes la maman d'Agathe qui a 5 ans et puis aussi la maman de jumeau de 9 mois, Maxime et Soline, c'est bien ça ? Alors vous, vous venez de passer 2 ans à l'étranger, vous avez scolarisé votre fille dans une école qui vous a véritablement enthousiasmée, toutes les deux, et Agathe et vous, vous allez nous raconter comment ça se passait dans cette école. A vos côtés, il y a Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la maman de Moustapha qui a 7 ans, de Eddy qui a 6 ans, de Moutawakil qui a 4 ans et demi et de Soukaina qui a 18 mois. Votre fils aîné qui est aujourd'hui en CE1 a eu la chance d'être dans la classe de notre 3ème invitée qui est Céline Alvarez que vous connaissez, je pense sûrement. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir ce matin. Vous êtes l'auteur d'un véritable best-seller vendu à plus de 200 000 exemplaires, les lois naturelles de l'enfant chez les AREN en 2016. Et alors entre 2011 et 2014, vous avez mené une expérience pédagogique dans une maternelle en zone d'éducation prioritaire et plan violence à Jeunevilliers. Alors vous, vous n'étiez pas prédestinée, Céline, à être prof. Qu'est-ce qui vous a motivé un jour pour intégrer l'éducation nationale ? Alors en effet, j'étais déjà dans une réflexion depuis plusieurs années, disons une dizaine d'années. J'ai essayé de comprendre quels pouvaient être les contours d'un environnement d'apprentissage qui serait, j'aime l'appeler, physiologique. C'est-à-dire un environnement d'apprentissage qui serait respectueux des grands mécanismes d'apprentissage et d'épanouissement de l'être humain, de l'être humain en développement, donc l'enfant. Et pour cela, j'avais étudié de la linguistique, les neurosciences affectives, cognitives et sociales, mais aussi les travaux du docteur Maria Montessori et du docteur Séguin. Qui ne sont pas des travaux récents, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Non, qui sont du 19e, 20e siècle. Et qui, voilà, c'est deux médecins qui s'étaient déjà engagés dans cette réflexion, à savoir quel pouvait être l'environnement le plus adapté au fonctionnement et aux besoins de l'être humain qui se développe. Donc j'étais engagée dans cette réflexion-là et j'avais déjà l'idée comme ça d'un modèle très nouveau, très différent de ce qui se fait traditionnellement. Mais avant d'aller plus loin dans ma réflexion et de matérialiser ce que je commençais à voir, ce que j'avais en tête, je me suis dit, après avoir entendu des chiffres un peu catastrophiques d'échecs scolaires en France, et je me suis dit, non, avant, il faudrait peut-être déjà essayer de montrer que, avec les conditions que nous avons déjà au sein de l'éducation nationale, en modifiant quelques paramètres qui ne sont pas nombreux, mais qui sont fondamentaux, qui sont l'autonomie, par exemple, le mélange des âges, l'importance de la reliance, du lien social entre les enfants et du lien chaleureux et empathique de l'enseignant à l'enfant, eh bien, on pouvait avoir un impact extrêmement positif sans avoir à tout changer. Donc c'était vraiment ça. J'ai passé le cours. Vous ne voulez pas rien révolutionner, finalement. Qu'est-ce qui tourne par rond à l'école aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui ? C'est que notre école a été pensée sur des idées, sur des valeurs, sur des traditions, et non pas sur la connaissance de la vie humaine qui se développe. Et donc, notre école a été pensée sur une base idéologique et non pas scientifique. Et donc, on s'est un petit peu trompés, quoi. Je pense que c'est ce qui explique, enfin, selon moi, c'est ce qui explique aujourd'hui les résultats qui ne sont pas très bons. Et donc, on s'est trompés, mais c'est normal, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces connaissances fondamentales scientifiques. Maintenant, on a les neurosciences. Aujourd'hui, on les a. On les a. Et on a largement de quoi repenser l'environnement scolaire pour aider nos enfants. Alors, vous allez nous détailler, évidemment, votre expérience. Avant tout, Magali, avant de parler de votre fille, et donc de son expérience à l'école de Kuala Lumpur, quelle a été votre expérience à vous, de l'école ? Alors, moi, je n'ai pas un très grand souvenir de l'école. Je m'y suis beaucoup ennuyée. Moi, je faisais partie de ces élèves qui se cachent au fond de la classe. C'est à côté du radiateur et qui dorment en attendant que les minutes passent et en priant pour que la cloche sonne enfin l'heure de la récré. Vous êtes quand même bonne élève ? Curieusement, oui. Et c'est-à-dire que le jour où j'ai trouvé la motivation pour m'y mettre, j'ai décroché un bac mention très bien, puis deux ans de classe prépa, et je suis diplômée d'HEC. Donc, voilà, je n'avais pas de difficultés. Mais vous n'aimez pas l'école. Donc, c'est dommage quand on voit que vous avez quand même très, très bien réussi. Alors, du coup, quand il a été question d'inscrire votre fille à l'école, j'imagine que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur les différentes options qui s'offraient à vous. Exactement. Et donc, j'ai cherché une école qui soit sous contrat. Je ne voulais pas la sortir complètement du cadre. qui soit plutôt dans une approche bienveillante, encourageante, active. Et puis, une école où, je me dis, qui donne les clés aux enfants pour qu'ils soient à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez inscrite où ? Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a inscrite dans une école internationale bilingue à Paris. Et mon mari a été muté immédiatement en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et donc, voilà, on a vécu une expérience toute différente. Que vous allez nous raconter. Aïcha, vous faisiez confiance au système classique ? Alors, Moustapha a suivi sa scolarité dans un secteur public. Je suis arrivée au mois d'août. Donc, il est rentré en septembre. Je savais très bien qu'il allait entrer dans une classe en zone d'éducation prioritaire. Bon, je m'étais un peu renseignée par rapport au privé. Mais mon mari et moi, ayant suivi un parcours dans le secteur public, je me suis dit, je vais faire confiance au secteur public tout en soutenant et en suivant mon fils. Alors, en deuxième, ça s'est bien passé la première année ? Ça s'est très bien passé. En deuxième année de maternelle, Moustapha a donc intégré la fameuse classe de Céline Alvarez. Est-ce que vous avez eu l'impression d'arriver dans une école vraiment pas comme les autres ? Alors, je suis arrivée dans une école comme les autres, mais dans une classe qui n'était pas comme les autres, effectivement. C'est une classe que je n'avais absolument pas pris connaissance du fonctionnement. C'est vraiment au cours d'une discussion avec une maman, quelques jours avant la rentrée, qui me disait que Moustapha avait beaucoup de chances d'intégrer cette classe, parce qu'à la fin de l'année, il saura lire, il saura compter. – Mais vous n'aviez pas vraiment de repères, puisque c'était votre aînée ? – Exactement. – Mais déjà, ça vous étonnait quand même ? – Ça m'avait étonnée, ça m'avait… Je suis restée perplexe, je ne vous le cache pas. Et c'est une fois la rentrée que j'ai, en observant la classe, la disposition, j'ai effectivement constaté qu'elle était différente des autres. – Céline Alvarez, vous insistez sur l'importance du développement des fonctions exécutives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? – Ce sont des compétences qui nous permettent d'agir dans le monde et d'atteindre nos objectifs de manière ordonnée. Et ce sont des compétences qui sont plus prédictives aujourd'hui, on le sait, que le QI pour la réussite globale, c'est-à-dire l'épanouissement scolaire, professionnel, social, émotionnel. Donc c'est vraiment très important. Et ces compétences se développent dans les premières années de la vie, lorsque l'enfant va commencer à demander à faire seul, lorsqu'il va repousser notre main, lorsqu'il va le dire, l'exprimer, lorsqu'il pourra le faire en disant « moi tout seul ». Et parce qu'il va développer les compétences que sous-tendent les fonctions exécutives, ce sont la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et le contrôle inhibiteur. Alors je vais les expliquer un tout petit peu rapidement. – Je veux bien. – La mémoire de travail, c'est la mémoire qui nous permet de mémoriser des informations, des actions sur un court terme et de pouvoir les organiser pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Le contrôle inhibiteur, ça va être la capacité à se contrôler, à contrôler nos gestes, nos émotions et à différer aussi des envies peut-être un peu plus superficielles et plus attirantes, mais qui nous détourneraient notre objectif, l'objectif qu'on s'est fixé. Et la flexibilité cognitive, c'est la capacité à détecter notre erreur. Donc ça, c'est pas rien, c'est important, détecter nos erreurs et trouver des stratégies pour les surmonter et même réajuster nos stratégies. Donc c'est une compétence qui va nous permettre de faire preuve de persévérance et de créativité. Et ces compétences qui sont vraiment capitales et fondamentales, elles se développent simplement lorsqu'on permet à l'enfant, lorsqu'on soutient son besoin de faire seul au moment où il se manifeste. Et on parle de l'enfant de maternelle, donc entre 3 ans et 5 ans à peu près. Même avant. Même avant. Oui, oui. Alors je vous propose de regarder justement des extraits de ces moments de vie en classe que vous avez filmés à l'école de Jeunevilliers. C'est vraiment étonnant, différent, vous allez voir. Les activités pratiques ont passionné les jeunes enfants. Avec ces activités, l'enfant manipule de vrais objets, esthétiques et cassables. Ils peuvent imiter les adultes à travers des situations réelles qui captent et polarisent avec une grande puissance l'attention de l'enfant. Grosser, rincer, essuyer, vider l'eau du pichet dans la bassine sont autant d'actions qui le passionnent véritablement, car elles lui permettent de travailler la précision de ses gestes. Parce que le matériel sensoriel offre une représentation concrète d'un concept, les enfants ont pu s'approprier rapidement les mathématiques. Moyens et grands se sont passionnés plusieurs fois par jour par les grandes opérations. Addition, soustraction, multiplication et même la division. Aya partage ces quantités en parts égales. Kenza parvient depuis peu à tenir correctement son crayon. Depuis, elle lit et écrit toute la journée. Et ce qui la motive beaucoup est d'utiliser un cahier d'interligne 3 mm qu'utilisent habituellement les grands pour recopier des albums entiers. J'ai répondu non, jamais de la vie. Iliès est en moyenne section. Comme les grands, il aime lire des histoires avec le ton. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, je vais tuer les microbes tout seul. Mais tout à coup, je me suis mis à tousser, tousser, tousser. C'est écrit sur le chat endormi et soulève le volet. C'est pas fini tout. Comment ? Je voudrais dormir, vous là. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui ? Vous êtes plusieurs ? On est deux, il y a moi et le monstre sous le lit. Alors, t'as vu, il est terrible, mon papa. C'est quand même hyper spectaculaire. C'est-à-dire que ce sont des enfants, je vous rappelle, de moyenne section, donc qui ont à peu près 4 ans, quoi, c'est ça, 4-5 ans ? Moyenne et grande section. Voilà. Aïcha, donc ça a marché très bien pour Moustapha. Est-ce qu'il savait lire à la fin de la moyenne section ? Il savait pas lire qu'à la fin. En plein milieu de l'année, fin novembre, début décembre, il savait lire. Donc entre octobre et début décembre, il commençait à reconnaître les sons. Il savait décoder les syllabes pour à la fin entrer dans la lecture. Est-ce que vous avez senti que ça avait libéré des choses chez lui quand il rentrait le soir ? Il était épanoui, il a changé ? Alors, il a changé, effectivement. Il a pris beaucoup d'assurance dans le langage. Le fait d'avoir acquérir plus de vocabulaire permettait d'avoir un échange beaucoup plus riche entre nous. Et au niveau de la lecture, il s'arrêtait plus. Donc là, la dernière scène m'a beaucoup fait penser à la maison. Il y a vraiment une reproduction. Et les maths, alors, parce qu'on parle de la lecture ? Alors, les mathématiques aussi. Ce qui m'avait beaucoup étonnée, c'est qu'il avait bien compris ce concept d'addition. Et il faisait des additions qu'il aimait faire, qu'il aimait beaucoup faire avant et qu'on faisait beaucoup à la maison. Et qu'il aime toujours faire, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est vraiment... Ça a été spectaculaire. Alors, Magali, on va revenir évidemment à cette expérience tout à l'heure. Parlez-nous de l'école idéale que vous avez découverte très loin d'ici, puisque c'était à Kuala Lumpur. C'était quoi le principe de cette école ? Alors, nous, on a eu un choc. Mon mari et moi, en arrivant à Kuala Lumpur, j'avais repéré une école qui était une école internationale américaine. La pédagogie me paraissait intéressante. Et quand on la visite, on voit des enfants qui sont souriants, détendus, joyeux, et en même temps qui semblent très autodisciplinés. Et on s'est dit, mais waouh, ça existe une école comme ça ? Alors, c'est une grosse école. Il y a avec 1700 élèves, de la maternelle jusqu'au bac. Et c'est une école qui, au moment du bac, se situe vraiment dans le haut de classement, c'est-à-dire en tête des classements type PISA. Mais ce qui nous a frappés, nous, c'est que c'est une école qui travaille... Il y a 20 ans, c'était une école parfaitement traditionnelle. Et puis, depuis 20 ans, elle a évolué, et des dizaines d'autres avec elle, en se posant une question qui est, nos enfants, ils grandissent dans un monde qui est très incertain, très changeant. De quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin pour être à l'aise dans ce monde-là, pour en être des acteurs libres et confiants ? Et alors, c'est quoi, justement, les fondamentaux ? Alors, la première réponse, c'est que, bien sûr, il va leur falloir un bagage initial qui soit solide, varié, aussi étoffé que possible. Ça, c'est le contenu des programmes, c'est la partie scolaire. Mais ce n'est pas suffisant. Nos enfants, ils vont avoir besoin, pour être à l'aise avec ce monde qui change, d'un certain nombre d'attitudes, de clés, pour savoir comment fonctionne ce monde qui les attend. Et toute la scolarité de cette école a été retravaillée sur six attitudes, qui sont la première d'aimer apprendre, ensuite de développer sa créativité, sa pensée critique, d'apprendre à coopérer avec les autres, comment on fait ensemble, à communiquer, et puis à vivre avec éthique. Je prends soin de moi, je prends soin des autres, je prends soin de mon environnement. – Et du coup, vous avez l'impression qu'Agathe, elle a gardé ça pour toujours ? C'est-à-dire que même après son retour en France, elle s'en sert encore aujourd'hui ? – J'espère. Et le retour en France, ça a été un très grand changement pour elle. Alors un changement qui a été bien préparé sur le fond, par tout le travail que fait cette école, et puis par la préparation de la transition, où vraiment il y a un partenariat qui se noue entre les enseignants, les parents, l'administration. Donc la transition pour Agathe, elle a été préparée du mieux possible. Et j'ai été bluffée une semaine après notre arrivée à Paris. Elle me dit, tu sais maman, je suis très triste de ne plus voir mes amis de Kuala Lumpur et mon école de Kuala Lumpur. Mais je suis toute excitée des amis que je vais me faire et des nouvelles choses que je vais apprendre. On apprend déjà à aimer l'école et à aimer apprendre. Donc des résultats incroyables pour votre expérience, Céline Alvarez. Est-ce que vous attendiez justement de tels résultats ? – Bien sûr, j'imaginais que les résultats seraient positifs, c'est sûr, mais pas autant, pas si rapidement et pas autant dans la joie et la facilité. Vraiment, ça, ça m'a surprise. Mais, parce que tout à l'heure, on parlait de la lecture et des mathématiques. Et je tiens quand même à dire que ça n'a été tout ça qu'une, comment dire, les compétences fondamentales que sont les mathématiques, la lecture, l'écriture, n'ont été qu'une conséquence, que tout le reste était bien en place, que les enfants avaient développé de bonnes compétences. – C'est-à-dire que ce n'était pas l'objectif ? – Ce n'était pas l'objectif, ce n'a été qu'une conséquence. Finalement, c'était presque l'indicateur que tout le reste était en place, que les enfants étaient épanouis, qu'ils avaient un environnement dans lequel ils pouvaient être autonomes, avoir des échanges riches avec les autres. Donc, voilà, développer leurs compétences sociales, leurs compétences exécutives, toutes les compétences, finalement, socles qui vont soutenir ensuite, qui vont leur permettre biologiquement d'être capables ensuite d'apprendre à lire, à écrire. C'est tout le reste qu'on a travaillé d'abord, la capacité d'être autonome, à se mettre en lien avec l'autre, avoir confiance en soi, qui ensuite a fait que les enfants se sont mis à lire, à écrire, à compter, très rapidement et beaucoup. – Alors, concrètement, justement, comment ça se passait dans les classes ? Est-ce qu'ils sont assis comme des classes traditionnelles, avec vous qui êtes la maîtresse et qu'ils écoutent religieusement ? Comment ça se passe ? – Non, là, comme je le disais, j'ai vraiment essayé de travailler sur trois paramètres fondamentaux, qui étaient l'autonomie, donc accompagner, et ce n'est pas juste dire aux enfants, « Bon, mon grand, tu travailles tes fonctions exécutives, donc tu fais ça, et tu te débrouilles, et tu es autonome ». Non, pas du tout, c'est vraiment accompagner l'autonomie, apprendre l'autonomie, donc c'est vraiment être avec l'enfant en présence forte et en grande disponibilité à ses côtés et en s'effaceront progressivement. Donc les enfants étaient autonomes. – Ça veut dire qu'une seule maîtresse dans une classe de 20 élèves, ça suffit ou il faut plusieurs adultes ? – Alors, ils n'étaient pas 20, on était 27, entre 25 et 27 enfants. Moi, j'étais dans la classe et j'avais quelqu'un qui m'assistait aussi, donc on parle d'ATSEM, donc là, Anna, c'était particulier parce qu'elle m'assistait, elle modélisait avec moi le rôle de l'ATSEM pour essayer de développer les missions de l'assistante qui est dans la classe. Mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse, ça c'est important de le dire, quand on fonctionne sur un fonctionnement autonome, donc beaucoup plus horizontal et moins vertical dans une classe, il est vraiment important d'avoir un assistant avec l'enseignant, mais pas que. Déjà dans un fonctionnement traditionnel, ça je tiens à le dire, et on le dit peut-être pas assez, dans un fonctionnement traditionnel, c'est quand même pas normal que dans une classe de 30 enfants parfois, il n'y ait qu'un adulte. Ça pose des problèmes de sécurité avant tout, et on se retrouve là à demander à nos enseignants d'innover, de faire des choses pour nos enfants, alors qu'ils doivent d'abord assurer des conditions de sécurité minimum dans des conditions qui sont éprouvantes. Donc je crois qu'avant même d'essayer de vouloir apporter des transformations pédagogiques, il faut d'abord apporter des conditions qui permettent de travailler dans des conditions plus humaines. Et vous parlez aussi beaucoup de bienveillance, vous dites ce qui compte dans votre livre, c'est l'amour. C'est vrai que pour ça, il faut aussi travailler sereinement et être accompagné. Oui, en fait, finalement plus que la bienveillance, j'insiste beaucoup sur la reliance entre les êtres, sur l'importance de rester connectés positivement les uns aux autres. C'est capital parce que nous sommes, alors ça c'est très clair, on le sait aussi, la recherche le dit, nous sommes des êtres éminemment sociaux, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas épanouir notre intelligence, nos capacités morales, sociales, créatives, sans un lien positif, chaleureux et empathique avec l'autre. Donc c'est vraiment capital. Et on sait aujourd'hui que justement, les conditions de rejet, de jugement, d'isolement social vont vraiment stresser l'organisme et générer donc oui un stress toxique qui va bloquer l'apprentissage, mais tout le reste, c'est vraiment puissamment délétère l'isolement social, le fait d'être déconnecté de l'autre. Et il y a des études aujourd'hui qui ont montré, et ça je trouve ça passionnant, qui ont montré que ce qui était le plus déterminant dans les classes pour la réussite des enfants, ce n'était pas les outils pédagogiques utilisés ou le nombre restreint d'enfants par classe, bien sûr il faut travailler en ce sens aussi, mais c'était avant tout la qualité des interactions entre l'enseignant et les enfants. Donc vous voyez l'importance du lien. C'est hyper important. Alors il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Marie-Parré Arnault va vous les transmettre, c'est Nélvarez. Marie, on vous écoute, on va essayer d'en faire le plus possible, parce que je sais que ce sont des sujets qui font réagir. Oui, on a Tiserie sur Facebook qui dit peut-on appliquer vos méthodes d'enseignement à la maison ou est-ce que c'est une méthode qui doit être réservée en classe ? Alors merci pour la question, parce qu'il ne s'agit pas d'une méthode d'abord. Il s'agit du... En fait il faut comprendre, je crois que la recherche nous invite à ça aujourd'hui, il faut vraiment le comprendre, il faut dépasser l'idée de méthode et il faut dépasser l'idée que c'est la méthode Intel qui fonctionne, la méthode Intel. Non, 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 il n'y a rien de figé, il faut juste comprendre qu'il y a des lois fondamentales d'apprentissage et d'épanouissement humain qu'on ne peut pas négocier. Et il s'agit de les comprendre et de voir comment avec ce qu'on est, avec ce qu'on a à la maison ou à l'école, on peut tendre vers un environnement qui les respecte de plus en plus. Il n'y a pas de méthode à respecter. Ou alors si, il y a celle de l'enfant, c'est tout. Et on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on est et ce qu'on a. Et donc à la maison, ce qui est important de faire, comme je viens de le dire, c'est d'aider l'enfant, simplement de soutenir ce qui va se manifester, l'envie de faire seul. C'est capital. Il n'y a pas besoin de méthode ou d'outils extraordinaires. L'autonomiser le plus possible. Il y a simplement, voilà, accompagner l'autonomie, faire confiance, être là quand l'enfant a des difficultés puis se retirer progressivement. Ça, quand on fait ça... Déjà, on a gagné beaucoup de choses. On va avancer, si vous le voulez bien, Céline, parce qu'on a plein de questions. Marie, une autre question ? Oui, on a beaucoup d'enseignants qui ont réagi. Aurélie, par exemple, est un titre à Clairement Ferrand et elle a suivi beaucoup vos initiatives. Elle se sent juste un peu mauvaise prof en lisant certaines de vos interviews parce qu'elle ne fait pas tout à fait comme vous. Est-ce que vous avez le sentiment de provoquer un peu parfois cette culpabilisation de l'enseignant qui ne peut pas, on a parlé des grosses effectives tout à l'heure, faire comme vous ? J'ai plutôt des retours inverses, mais je peux comprendre ce que dit cette personne, mais j'ai plutôt des retours inverses de personnes qui se disent « Ah, enfin, j'avais ce sentiment qu'il fallait aller par là » ou alors j'étais déjà engagée dans une démarche de ce type depuis plusieurs années et ça me conforte dans mon idée. Et voilà, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas de dire qu'il faut faire exactement et surtout, en fait, il ne faut pas faire exactement comme moi, il ne faut pas entendre ça dans mon message parce que ce serait mon plus grand regret et ma plus grande honte, vraiment, que l'on pense qu'il faille appliquer scrupuleusement, parfaitement ce que j'ai fait puisque c'est un modèle qui a des limites et que j'ai moi-même largement dépassé. Je vous l'ai dit, j'ai un modèle beaucoup plus grand en tête. Ça évolue en fait, c'est ça, vous le disiez, ce n'est pas figé. Ce qui est important, c'est de comprendre, comme je le disais, qu'il y a des pistes qui sont à dégager et de voir comment on peut faire avec ce qu'on est et ce qu'on a et l'important, ce n'est pas d'atteindre un modèle idéal qu'on pourrait avoir en tête chacun, mais c'est simplement d'essayer de faire de son mieux en tendant à respecter davantage et de plus en plus ces grands principes fondamentaux. C'est tout. En étant déjà dans cette intention-là, ça change... Je regarde là-bas, mais je ne sais pas si c'est la faute. C'est sûr que c'est très bien, Marie ou moi. Mais je... On en a bien compris, donc c'est vraiment les fondamentaux. Marie, une autre question. Oui, une autre question de Sabrina qui dit, le souci de ces modèles d'enseignement, dit-elle, c'est un éventuel problème lors d'un retour à l'école dite classique, c'est-à-dire la classe d'après, si l'enseignant n'est pas du tout dans cet objectif, est-ce que ce n'est pas difficile pour l'enfant ? Non. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'était plus difficile pour les parents. Pour les enfants, bien sûr. C'est comme pour tous les enfants qui doivent ensuite rentrer dans un système qui n'est pas forcément adapté et plutôt, c'est sens inverse. C'est les enfants qui doivent s'adapter au système plutôt que l'inverse. Donc forcément, ce n'est pas évident. Mais les enfants de Gennevilliers avaient développé justement ces bonnes fonctions exécutives. Ils avaient toutes les capacités requises pour être capables de s'adapter, de se contrôler, de répondre à ce qu'on leur demandait. Bon, certes, il y a eu besoin d'ajustement de la part des enseignants aussi. Ça, ça a été fait. Mais ça, c'est globalement... Alors, Aïcha, justement, le retour à l'école dite traditionnelle, donc en dernière section, ça s'est bien passé pour Moustapha ? Alors, ça s'est très bien passé. Il y a juste un petit point, une petite ombre au tableau. Il a dû s'adapter parce que la maîtresse m'avait fait un retour en m'expliquant que Moustapha, au moment où il fallait se regrouper, voulait finir son activité. Donc, c'est en ayant discuté avec lui que je lui ai demandé les raisons et il m'a expliqué que lui, ce qu'il voulait, c'est finir de lire ou finir ce qu'il était en train de faire. Et donc, avec la maîtresse qui était au courant qu'il avait auparavant intégré la classe de Céline, avait pris les dispositions pour faire en sorte qu'il s'adapte de manière... Oui. Bon, en tout cas, il aura gardé ces fondamentaux qu'on évoquait ensemble, à mon avis, pour toujours. Et pareil pour Agathe. Merci à toutes les deux d'être venues partager vos expériences ce matin. Merci Céline Alvarez. Évidemment, ce sont des sujets qu'on déclinera tout au long de l'année dans la maison des maternelles parce que c'est évidemment des fondamentaux aussi pour nous, parents. Merci. Merci.